bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien alors les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo j'ai partagé avec vous cinq applications pour filmer avec votre smartphone avant de partir les gars n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de cliquer sur la petite course de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos car il y a plein de vidéos à venir qui vont beaucoup sans doute vous intéresser si vous avez aussi des questions n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire cinq applications totalement gratuit qui vous permettra de filmer avec votre smartphone qui vous permettra de réaliser des vidéos totalement pro et tout gratuitement rendez vous sur l'écran de mon téléphone après le générique let's go alors cinq applications totalement gratuites qui vous permettra de filmer avec votre smartphone qui vous permettra de réaliser des vidéos totalement pro alors le but de cette vidéo n'est pas de faire le tour complet de chaque application alors si vous êtes intéressés pour le tour complet de tous les cinq applications en explications détaillées de aajet n'hésitez pas de le mettre en commentaire je vous ferai un tutoriel très prochainement en explications détaillées le tour complet de chaque application de aajet pour l'utilisation des applications par contre dans cette vidéo le but est de partager avec vous cinq applications pour filmer gratuitement avec votre smartphone rendez vous sur l'écran de mon téléphone alors première application vous allez sur un play store toujours sur play store vous écrivez vidéo welcome vous allez voir l'application moi j'ai déjà télécharger les applications pour économiser du temps pour aller vite donc du coup j'ai pas à aller sur un play store par contre vous vous allez toujours aller sur un play store vous écrivez pour la première application vous écrivez vidéo welcome alors une fois télécharger l'application vous cliquez sur ouvrir alors l'application est là je clique sur l'application pour l'ouvrir comme vous voyez regardez déjà la qualité de la vidéo c'est vraiment magnifique moi je vous conseille jamais de filmer avec la caméra normale de votre appareil maintenant il existe des applications pour filmer avec des smartphones des ailes vous n'aviez même pas à acheter une caméra des applications totalement gratuit et vraiment performant donc voilà comme vous voyez ici alors en filmant vous pouvez allumer votre lumière la lumière de derrière vous cliquez tout en haut sur le truc là j'ai rallumé la lumière éteindre la lumière comme vous voyez donc voilà comme vous voulez donc voilà en plus pour changer full comme vous voyez là c'est votre écran en entier vous pouvez mettre à 9 16 si vraiment pour des vidéos youtube tiktok instagram franchement parler 9c c'est déjà pas mal comme vous voyez donc voilà alors vous allez cliquer sur les trois points tout en haut menu pour voir la résolution des paramètres à ce qu'on vous voyez ici hd vous pouvez l'allumer ou l'éteindre collage réduction donc voilà vous cliquez sur sitting c'est à dire paramètres alors photo c'est pas important donc voilà si vous voulez prendre des photos vidéo side c'est pour les vidéos comme vous voyez la résolution hd 1080p hd 720p sd 480 déjà hd 720p c'est pas mal du tout pour les vidéos youtube et ça prend encore moins de place si vous voulez vous utilisez hd 1080p par contre ça prend trop de place donc voilà franchement parler il n'a pas beaucoup de réglages à faire il n'y a pas beaucoup d'options mais franchement je vous le conseille moi l'application je l'utilise suivant alors si vous voulez prendre des photos des vidéos ddd dd faire des vidéos franchement il y en a tout alors si vous voulez changer vous cliquez là pour face à vous et vous mettez derrière donc voilà comme vous voyez et voilà alors deuxième application vous allez sur play store vous écrivez caméra hd play store vous écrivez caméra hd vous allez voir l'application alors une fois télécharger l'application on va cliquer sur l'application pour l'ouvrir vous cliquez sur ouvrir une fois téléchargé comme vous voyez hd caméra alors franchement c'est normal publicité car l'application on l'utilise gratuitement il y à la version payante aussi mais pourquoi prendre la version payante vous pouvez utiliser la version gratuite et faire tout ce que vous voulez voilà et là aussi presque séparé avec la première application il n'y a pas trop d'options donc voilà là où vous cliquez sur le truc pour allumer et éteindre votre lumière mais franchement parler la vidéo et les magnifiques comme vous voyez déjà sur l'écran de mon téléphone alors si vous voulez changer comme vous voyez là vous cliquez à 7,7 vampire c'est déjà pas mal pour des vidéos youtube franchement c'est comme la première application sinon vous cliquez sur le menu tout en haut à droite pour voir résolution vignette tout tous les paramètres vous cliquez sur setting c'est à dire paramètres comme vous voyez là aussi photo c'est pas trop important vidéo sd 480 par contre je vous conseille pour des vidéos youtube à des 720 au minimum donc voilà là franchement il n'y a plus rien à faire vous pouvez contrôler le volume en filmant utiliser le volume ou pas il y en a tout franchement parler c'est super comme je vous ai dit si vous êtes vraiment intéressé pour l'explication approfondie de à ajed en détaillé mettez le en commentaire on va faire une vidéo on va faire le tour complet de tous les applications je vais vous expliquer de à ajed l'utilisation de chaque application par contre c'est vraiment facile il n'y a pas grand chose donc voilà alors troisième application on va aller sur caméra mx vous allez sur play store vous écrivez caméra mx vous allez voir l'application alors une fois télécharger l'application vous allez cliquer sur ouvrir on va ouvrir l'application presque tous les applications c'est pareil comme vous voyez ici aussi franchement parler c'est magnifique c'est magnifique et totalement gratuit alors là aussi vous pouvez allumer votre lumière comme vous pouvez l'éteindre tout en haut donc voilà comme vous voyez franchement parler c'est magnifique moi je vous le conseille au lieu d'utiliser votre caméra normale sur votre appareil télécharger une de ces applications vous allez voir la différence entre les vidéos alors là aussi vous allez cliquer sur les trois points tout en haut pour voir la résolution comme vous voyez ici résolution vous pouvez changer votre résolution et là aussi comme vous voyez tout en bas vous pouvez changer voilà et vous pouvez tourner donc voilà là aussi il n'y a pas il n'y a pas de grandes choses mais franchement parler vous pouvez réaliser des vidéos vraiment trop alors là nous sommes aux troisième application alors on va aller quatrième application vous allez sur play store vous écrivez pro cam x lite alors pro cam x lite elle est quand même un tout petit peu moins performant que trois autres applications donc voilà et là attendez et là comme vous voyez franchement parler c'est super alors ici il y a beaucoup d'options mais elle est vraiment moins performant que les autres applications là aussi vous pouvez en haut éteindre la lumière ou allumer la lumière donc voilà ici on clique sur comme vous voyez là on clique sur vidéo vous cliquez tout en haut ici si vous voulez comme vous voyez on clique sur la la son de le tirateur atteint donc vous allez faire une vidéo par contre votre son ne va pas sortir sinon vous l'activer et voilà la gpo vous pouvez le changer c'est votre format et là franchement parler la résolution 6 16 9 c'est déjà pas mal donc voilà ici aussi il n'y a pas grand chose à faire c'est vraiment très simple donc voilà vous pouvez changer alors si vous voulez faire une vidéo vous cliquez sur vidéo donc vous l'arrêtez donc franchement parler c'est très très superbe alors nous allons partir notre cinquième et dernière application c'est l'application manuel caméra vous écrivez manuel caméra par contre le problème de manuel caméra vous pouvez pas filmer plus de cinq minutes durée maximum c'est cinq minutes donc ça cette application est fait vraiment pour des vidéos très courtes par contre elle réalise des vidéos vraiment trop donc voilà si vous voulez faire des vidéos courtes sur tiktok sur instagram vite fait vous utilisez l'application manuel caméra mais sinon si c'est pour des vidéos qui dépasse cinq minutes vous utilisez d'autres applications par contre je vous conseille à chaque fois ci vous filmez avec votre smartphone utiliser des applications c'est bien mieux que votre caméra normale donc manuel caméra pas trop d'explications c'est presque pareil qu'avec les autres applications il n'y a pas grand différence donc voilà alors on clique sur l'application pour l'ouvrir voilà comme vous voyez c'est simple à utiliser donc j'enlève c'est simple à utiliser mais c'est vraiment magnifique là aussi vous pouvez allumer la lumière ou éteindre la lumière alors là aussi vous cliquez sur paramètres tout en bas à droite pour voir la résolution comme vous voyez ici il y a beaucoup d'options par contre sur cette application vous pouvez faire beaucoup de trucs mais le seul problème c'est que vous pouvez pas dépasser les cinq minutes donc je vais voir qu'on vous voyez tout en bas durée maximale de la vidéo cinq minutes donc voilà vous pouvez enregistrer avec audio ou désactiver l'audio la forme à je vous conseille d'utiliser la forme à défaut donc source d'audio je vous conseille d'utiliser soit caméscope donc ça c'est si vous utilisez caméscope ou micro stern ou source d'audio par défaut donc voilà c'est vraiment super donc c'est ça plus qu'à comme je vous ai dit si vous êtes vraiment intéressé pour pour faire le tour complet de tous les applications expliquées de la âge et comment utiliser chaque application n'hésitez pas de le mettre beaucoup les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas de le mettre en commentaire et n'hésitez surtout pas de vous abonner merci les amis on se dit à très ponciellement ciao